C'est l'individu le plus recherché du monde. On lui impute la responsabilité des pires actions terroristes jamais perpétrées. Mais depuis dix ans, malgré la plus grande chasse à l'homme jamais organisée, Oussama Ben Laden est parvenu à échapper à la première superpuissance mondiale. C'est l'homme le plus recherché de l'histoire de l'humanité. Jamais autant de services secrets n'ont traqué un seul individu, et pourtant, on n'a pas la moindre idée de l'endroit où il se trouve. Tout le monde connaît son visage. Alors, comment expliquer que cet homme de haute taille aux traits caractéristiques reste introuvable ? Pourquoi les innombrables tentatives pour le capturer ou le tuer ont-elles échoué ? Pourquoi a-t-il une barbe très noire sur la dernière vidéo que l'on a de lui ? Pourquoi la rumeur de sa mort est-elle récurrente ? Comment expliquer que l'homme le plus célèbre du monde disparaît sans laisser de traces ? Aujourd'hui, certains chefs d'État pensent qu'il est mort. L'hypothèse de sa mort est tout à fait plausible. Il est en mauvaise santé et personne n'a la moindre nouvelle de lui. Nous avons rencontré des gens qui l'ont connu et d'autres qui le traquent, et nous avons analysé ces messages vidéo pour tenter de résoudre ce mystère. Ben Laden est-il vivant ou mort ? Il est en mauvaise santé et personne n'a la moindre nouvelle de lui. Il a accepté un message d'Oussama Ben Laden. Ce qu'il sait apporte des indices déterminants sur le sort du fondateur d'Al-Qaïda. Pour des raisons de sécurité, il se fait appeler Dalton Fury et n'a pas souhaité montrer son visage. Il est membre d'une unité ultra-secrète, la Delta Force. Après les attentats du 11 septembre, il a pris la tête d'une section de 90 soldats des forces spéciales chargées de pourchasser Ben Laden en Afghanistan. J'ai été nommé commandant des forces terrestres, avec la mission de tuer ou de capturer Ben Laden dans les montagnes de Tora Bora en Afghanistan. En novembre 2001, Oussama Ben Laden est vu pour la dernière fois à Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan. A la tête d'un millier de soldats d'Al-Qaïda, il se réfugie à 16 kilomètres de la frontière avec le Pakistan, dans son bastion de Tora Bora, d'où il avait combattu les soviétiques des années plus tôt. On n'était pas certains de sa présence, jusqu'à ce qu'on entende sa voix sur une petite radio à hondes courtes qui n'était pas brouillée. Il n'y avait aucun doute que c'était bien lui qui donnait des ordres. Quand les Moudjahidines se rassemblent autour du poste, comme si c'était une rockstar qui parlait, quand vous êtes avec un agent de la CIA qui a étudié sa voix pendant dix ans, et que tous ces gens vous disent que c'est lui, c'est lui. L'administration Bush a opté pour une stratégie inhabituelle. Les opérations seront menées par les troupes afghanes, soutenues par un petit nombre de soldats des forces spéciales alliées, chargées de guider des frappes aériennes massives. L'Afghanistan tombe en deux mois. Ben Laden est acculé, mais le gouvernement américain veut s'en tenir au plan initial. D'après Dalton Fury, au final, l'argent des contribuables américains et britanniques sert à payer les services des deux chefs de guerre afghans. Le général Hazra Tali a touché 4 millions de dollars pour louer les hommes sous son commandement. Et Hadji Zaman Gamcharik a été payé 2 millions de dollars par le Royaume-Uni. Cela va s'avérer une erreur extrêmement coûteuse. Sur les 2000 soldats afghan promis, seul un sur dix se présente. Pire encore, ils rentrent chez eux tous les soirs. Ils ne voulaient pas s'enfoncer dans les montagnes et avaient peur d'Al-Qaïda la nuit. Comme c'était le Ramadan, ils quittaient le champ de bataille tous les soirs. Voici la frontière pakistanaise, avec de nombreuses routes d'infiltration de l'autre côté. À Washington, le chef des opérations en Afghanistan, Hank Crumpton, demande à voir le président Bush de toute urgence. Il veut que les soldats américains aident à boucler la frontière afin d'empêcher Ben Laden de fuir au Pakistan. Mes hommes, à Torabora, étaient en communication directe avec moi au QG de la CIA. D'après eux, il fallait envoyer des soldats américains sur le terrain. Sur la carte qu'il montre au président Bush, les routes d'évasion possibles ne manquent pas. J'étais convaincu qu'on ne pourrait pas toutes les fermer, et que pour agir rapidement, il fallait envoyer des soldats immédiatement. Le président m'a demandé si nous avions assez d'hommes. Je lui ai répondu non. Pourtant, il y a toutes les troupes nécessaires tout près de là, mais l'ordre ne viendra jamais. D'après D'Adon Fiori, ce n'est pas la seule décision étrange du commandement. On a demandé à franchir les crêtes du sud à 4000 mètres, de façon à prendre Ben Laden et Al-Qaïda à revers. La demande est rejetée. Les forces spéciales ne sont pas autorisées à affronter directement Al-Qaïda, ni à bloquer les routes par des tirs de mortier et des mines. C'est très bizarre de refuser ce genre de demande à la Delta Force, surtout si c'est faisable. C'est alors qu'un certain nombre de soldats et d'avions sont rappelés d'Afghanistan. Les responsables des opérations cyberpsychologiques se sont dit, quand Ben Laden verra que les forces spéciales ont quitté la zone, il pensera, c'est bon, on peut y aller. Quelle naïveté. Tout cela nous a tellement entravés sur le plan opérationnel qu'on était presque condamnés d'avance à l'échec. Le sommet là-haut, le plus haut, c'est là que Ben Laden se trouverait. Ces images ont été tournées par les forces spéciales à cette époque. On a repéré des mouvements sur le col. Contre toute attente, les forces spéciales américaines et britanniques parviennent à immobiliser les combattants d'Al-Qaïda, guidant des frappes aériennes massives qui font des ravages dans les rangs de l'organisation terroriste. C'est alors que les chefs de guerre afghans décident d'un cessez-le-feu, ce qui permet à Ben Laden de reculer et à bon nombre de ses hommes de s'échapper. C'est la dernière fois qu'on entend sa voix à la radio. On sait que le lendemain, il signe et date son testament. Le 14 décembre, on était à peu près à 800 mètres de sa position quand il est rentré dans la grotte. On est certain que c'était lui avec ses gardes du corps personnel. Les Américains lancent alors un bombardement aérien intense. A partir de là, sa présence n'est plus confirmée. D'après le rapport officiel, deux jours plus tard, il serait parvenu à franchir la frontière avec le Pakistan. C'est une certitude, on aurait pu faire davantage. Malheureusement, on n'avait qu'une poignée de soldats américains sur place. Et on a été obligés de se reposer sur les miliciens afghans. Avec le recul, on pense que certains d'entre eux étaient à la solde d'Al-Qaïda et qu'ils ont laissé Ben Laden s'échapper. Est-ce une bavure du commandement militaire ou quelque chose de plus inquiétant ? La CIA avait pourtant vérifié la crédibilité des deux chefs de guerre afghans. D'après l'agent qui avait mené l'enquête, ils n'étaient pas fiables. Deux messieurs du nom de Hadji Zaman et Azra Tali avaient fait la guerre contre les soviétiques. L'un d'entre eux avait combattu aux côtés d'Oussama Ben Laden dans les années 1980 et tous les deux avaient des liens avec un chef afghan, Younis Khalis, lui-même un proche de Ben Laden. Il n'y avait donc peu de chance pour qu'il fasse l'affaire. La bataille de Tora Bora est certainement la source de toutes ces théories du complot. Qui pourrait croire que le président des États-Unis et ses meilleurs généraux n'ont pas mobilisé l'armée payée par les Américains pour défendre ces derniers ? C'est presque incroyable, mais c'est ce qui s'est passé. Depuis, le nouveau président a dû relancer la traque de Ben Laden. Mais cette frontière s'étend sur 2400 kilomètres. Et la vérité est qu'aucune source fiable n'a eu de contact direct avec Ben Laden depuis décembre 2001. La stratégie du président Obama en Afghanistan et au Pakistan a été élaborée par Bruce Rydell, un ancien officier de la CIA qui a eu accès à tous les rapports secrets concernant Ben Laden. « La piste n'est pas froide et l'est gelée. Il n'y a plus de piste. Nous n'avons pas eu de contact visuel avec la cible depuis plus de huit ans. » Au début, les États-Unis ont remporté quelques victoires contre Al-Qaïda. Presque tous ses principaux cadres ont été arrêtés au Pakistan. Mais la cible numéro un, Oussama Ben Laden, continue d'échapper aux recherches. Nous pensons qu'il est quelque part au Pakistan. C'est très probable, mais nous n'en avons aucune preuve. C'est comme s'il avait disparu de la surface de la Terre, sauf qu'il est toujours là, et qu'il continue de préparer des attentats contre les États-Unis et ses alliés. Cette incapacité à mettre la main sur l'homme tenu pour responsable des attentats du 11 septembre mine l'Amérique. Les symboles, comme le Golden Gate, sont sous haute surveillance 24 heures sur 24. En l'absence de renseignements irréfutables, Oussama Ben Laden est devenu l'objet de mythes et de rumeurs. Agent de la CIA pendant 21 ans, Robert Baer a effectué l'essentiel de sa carrière au Moyen-Orient, entre autres en Syrie, au Liban et en Irak. Il est étonné du peu de renseignements dont on dispose sur le terroriste le plus recherché du monde. J'ai suivi la trace de terroristes du Hezbollah, du Hamas, des frères musulmans, et dans toute ma carrière dans les services de renseignement, je n'ai jamais vu quelqu'un disparaître aussi complètement. Personne ne m'a convaincu qu'il était toujours en vie. J'ai demandé à des gens de la CIA s'il était vivant ou mort. Je m'attendais à une réponse du genre, « Oui, il est vivant, mais on ne vous dira pas pourquoi on le sait, parce que vous n'avez pas l'habilitation nécessaire. » Ça aurait été la réponse typique faite à un ex-agent. Au lieu de ça, la moitié de mes interlocuteurs m'ont dit, « Évidemment qu'il est mort. » L'autre m'a répondu, « Non, on sait qu'il est vivant. » Ce qui m'a frappé, c'est l'incertitude. L'inquiétude de Robert Baer semble contagieuse. Aujourd'hui, un professeur de philosophie en Californie affirme que le gouvernement américain a complaisamment étiqueté Ben Laden, « Menace suprême. » « C'est le suspect préféré des services de renseignement militaire américain. » « Sur le plan historique, on a toujours besoin de s'en prendre à une incarnation du mal. » « Depuis le 11 septembre, c'est principalement Oussama Ben Laden. » « Soutenir que le méchant est toujours en vie justifie la guerre contre la terreur. » Dans son précédent ouvrage, David Ray Griffin développe la thèse selon laquelle le gouvernement américain serait responsable des attentats du 11 septembre. Dans le dernier, il affirme qu'il existe des preuves de la mort de Ben Laden. « On n'a aucune preuve qu'il est toujours vivant. » Contre, beaucoup d'éléments prouvent qu'il est mort en 2001. « De nombreux rapports indiquent qu'il souffrait d'une maladie des reins et qu'il devait subir une dialyse. » Si on étudie ce qui serait d'après lui la dernière vidéo authentique de Ben Laden, rendue publique fin décembre 2001, on peut voir que le Saoudien est gravement malade. « Sa barbe est devenue poivre et sel. Il est très maigre et ne bouge que la main droite, tandis que le bras gauche pend le long de son corps. » « Ben Laden a pensé qu'il a eu une attaque, ce qui est très courant chez les personnes qui souffrent de diabète, conséquence fréquente d'une maladie rénale. » Après David Ray Griffin, il est également prouvé qu'à deux reprises, juste avant le 11 septembre, Ben Laden a été traité d'urgence pour ses problèmes rénaux. « Un reportage sur CBS News a raconté où Ben Laden se trouvait juste avant les attentats. » « Dans un hôpital militaire pakistanais, à Rawalpindi. » Et si l'on en croit le quotidien Le Figaro et une radio nationale française, il aurait été dialysé à l'hôpital américain de Dubaï deux mois et demi plus tôt. « Il s'était fait inscrire sous un faux nom pour être hospitalisé et dialysé dans le département d'urologique. D'après cette histoire, Ben Laden aurait été hospitalisé pendant dix jours. Mais ce n'est pas tout. » « Entre le 4 juillet et le 14 juillet 2001, Oussama Ben Laden avait reçu la visite d'un fonctionnaire américain qui s'appelle Larry Mitchell, qui, après vérification, s'est avéré être le représentant local des services américains de la CIA. » « David Ray Griffin a découvert un entrefilet paru à l'origine dans un petit journal pakistanais qui suggère que Ben Laden aurait été enterré peu avant la fin de la bataille de Thora Bora. » « Les funérailles ont été annoncées dans un journal pakistanais et un journal égyptien, selon lesquels ils seraient morts et auraient été enterrés mi-décembre. » « L'auteur de l'article original travaille dans le nord-ouest du Pakistan. » « D'après ma source, Oussama est mort de cause naturelle dans les montagnes de Thora Bora. Des suites de graves problèmes pulmonaires qui n'avaient pas pu être soignés. Puis il a été enterré. Entre 30 et 40 personnes, gardes du corps et amis, ont assisté aux obsèques. En guise de dernier hommage, des milliers de balles ont été tirées en l'air. Au Pakistan, les rumeurs et les récits concernant Ben Laden vont bon train. Pendant dix ans, cet homme a dirigé des camps d'entraînement clandestins pour les Moudjahidines, qui combattaient les soviétiques en Afghanistan. Parmi les hommes qu'il a formés, beaucoup ont rejoint les talibans. Il connaît bien la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, et pense que Ben Laden est mort là-bas. « Le gros problème est le suivant. C'est très difficile de survivre dans la région où il se trouvait. C'est même impossible. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais s'il n'est pas mort, je prie pour qu'il vive encore longtemps. » Il a entendu dire que Ben Laden avait pu s'échapper de Tora Bora, mais qu'il était mourant. « Il était très malade. On l'a hissé sur une mule sur laquelle on l'a attaché pour qu'il ne tombe pas, et on lui a fait quitter la zone. Après cela, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Il a disparu. Pour ma part, je crois qu'il est mort, et qu'il est enterré dans un lieu inconnu. » Le gouvernement américain a reconnu n'avoir aucune certitude concernant le sort de Ben Laden depuis 2001. Nous disposons uniquement de ces déclarations enregistrées, dont l'examen poussé a conduit certains à tirer une conclusion dérangeante. « Les seules preuves que Ben Laden soit toujours vivant sont les enregistrements audio et vidéo. Mais il est impossible de certifier qu'ils sont authentiques. Au moins trois d'entre eux sont même certainement défauts. Et si quelqu'un a truqué certaines vidéos de Ben Laden, cela jette le doute sur toutes les autres. L'une d'elles a été diffusée par le département de la défense des États-Unis en décembre 2001, au plus fort de la bataille de Tora Bora. Elle aurait été retrouvée dans une maison en Afghanistan alors que les talibans battaient en retraite. On y voit Ben Laden en compagnie d'un homme non identifié. Alors qu'il n'avait jamais revendiqué la responsabilité du moindre attentat, il reconnaît à demi-mot avoir planifié ceux du 11 septembre. C'est la fameuse vidéoconfession de Ben Laden dans laquelle il se vante d'avoir organisé les attentats du 11 septembre et se félicite que les tours se soient effondrées. Il n'en espérait pas autant. C'est un revirement complet. Brusquement, il s'en attribue le mérite. À l'image, le soi-disant Ben Laden écrit de la main droite. Or, on sait qu'il est gaucher. Pour David Ray Griffin, les services de renseignement américains ont truqué cette confession. L'homme est plus gros, son nez est complètement différent et ses doigts sont courts et boudinés. Son apparence physique paraît très différente sous plusieurs aspects, ce qui laisse à penser que ce n'est pas Ben Laden, mais quelqu'un qui se fait passer pour lui. Mais l'homme qui a dirigé les services secrets pakistanais pense lui aussi que la vidéo est un faux, tout comme les prétendues armes de destruction massive en Irak. Pourquoi faudrait-il croire les Américains ? Ils ont perdu presque toute crédibilité. Non, ce n'était pas lui. J'ai rencontré Oussama Ben Laden et je sais que ce n'était pas lui. Mais on a pu maquiller quelqu'un pour qu'il lui ressemble. C'est très possible. Une quarantaine d'enregistrements de Ben Laden ont été diffusés depuis le 11 septembre, principalement audio. Sur six vidéos seulement, on le voit parler. Depuis la bataille de Torabora, fin 2001, il n'y en a eu que deux. La première en 2004, la seconde en 2007. Pour certains, la diffusion de la cassette de 2004 tombait étonnamment à pic. On l'a surnommée la surprise d'octobre. Elle est arrivée juste quatre jours avant les élections présidentielles américaines de 2004. Et tout le monde s'accorde à dire qu'elle a contribué à faire gagner Bush. C'est un discours très laïc. Sur cette cassette, il ne fait que douze références à Dieu ou à Allah. Mais quand on réécoute des enregistrements plus anciens et indubitablement authentiques, on constate qu'il a une rhétorique très religieuse. La dernière vidéo dans laquelle Ben Laden s'exprime a été diffusée sur Al Jazeera en 2007, exactement six ans après les attentats. Elle est extrêmement curieuse. Je l'ai baptisée la cassette du terroriste barbe noire. En 2001, sa barbe était poivrée seule et tout d'un coup, elle est complètement noire. Un musulman n'ira jamais teindre sa barbe. Ce n'est pas permis. D'ailleurs, ces images ont été largement tournées en dérision. C'est tout ce que ça mérite. Pour Robert Baer, il est parfaitement possible de truquer un enregistrement. Sur un support numérique, on peut manipuler une voix de façon à lui faire dire n'importe quoi. On peut changer le mois et l'année, isoler des voyelles et des syllabes et recombiner le tout. D'après lui, les Occidentaux ne falsifieraient pas ces cassettes. En revanche, Al-Qaïda a tout intérêt à maintenir en vie son chef emblématique. C'est dans leur intérêt de les faire passer pour des enregistrements récents. Pourquoi y a-t-il une image fichée ? Ils ont peut-être couché un son plus ancien, mais trafiqué sur de vieilles images, après avoir teint sa barbe par trucage. Pourtant, tous les messages de Ben Laden sont analysés minutieusement par les services de renseignement qui affirment qu'ils sont tous authentiques. En 1995, Mike Scheuer a monté une unité de la CIA chargée d'enquêter sur le leader d'Al-Qaïda. Il est vivant. Quand il s'exprime sur une cassette audio, il fait toujours allusion à un événement très actuel. La NSA, l'Agence Nationale de Sécurité et le GCHQ britannique sont très forts en analyse d'empreintes vocales. Si ce n'était pas sa voix, ils le diraient à leur gouvernement. Mais il n'y a pas que sa voix. La CIA et les autres agences étudient absolument tout sur les vidéos, dans l'espoir de relever le moindre indice. Je sais que la CIA et le gouvernement ont demandé à des géologues d'examiner les roches pour voir si elles n'étaient pas propres à une région précise d'Afghanistan. Évidemment, ce n'était pas le cas. Une autre fois, on entendait un oiseau chanter en fond. Les Allemands l'ont fait écouter à un ornithologue au cas où ils pourraient identifier l'oiseau et déterminer dans quelle partie du pays ils vivaient. Là encore, ça n'a pas marché. Ils font un tas de trucs délirants avec ces cassettes, mais le plus important, c'est ce qu'elles disent. Ce que l'on sait de la vie d'Oussama Ben Laden fournit-il des indices sur son sort actuel ? Abdel Bari Atwan est rédacteur en chef du quotidien en langue arabe Al-Quds. Il a interviewé le chef d'Al-Qaïda en novembre 1996 et a passé plus de temps avec lui que n'importe quel autre journaliste. Je l'ai rencontré à Torabora. Je suis l'un des rares à l'avoir interviewé. J'ai passé trois jours à ses côtés dans la même grotte. Il faisait un froid glacial. Il avait l'air très en forme, très fier de l'arme qu'il avait prise à un général soviétique. Il l'apportait sans arrêt comme un témoignage de son héroïsme. Je n'aurais jamais pensé qu'il deviendrait un jour l'homme le plus dangereux du monde. L'invasion soviétique en Afghanistan fin 1979 scelle sa transformation politique et religieuse. A cette époque, la CIA fait passer clandestinement des centaines de millions de dollars à la résistance afghane via les services secrets pakistanais. De son côté, Ben Laden a rejoint l'Afghanistan pour financer les Moudjahidines avec son propre argent. J'en entendais parler principalement par les gens de la CIA. Pour eux, c'était un personnage de roman, ils l'adoraient. Vous imaginez ? Un homme lié à une famille princière qui tombe du ciel et fournit argent et soutien armé. Un enthousiasme qui soulève une question. Ben Laden a-t-il eu des liens avec la CIA ? On ne connaît pas la vraie nature des rapports entre Ben Laden et le gouvernement américain, l'administration Bush en particulier. Le fait est que Ben Laden et la CIA ont eu des contacts répétés pendant la période où les Afghans ont combattu les Soviétiques. D'après l'ancien chef de l'unité de la CIA chargée d'enquêter sur Ben Laden, l'agence ne finançait que des Afghans et n'avait aucune relation avec les combattants arabes. On a tendance à oublier qu'il nous haïssait. Sa stratégie était « Occupons-nous d'abord des Soviétiques, ce sera plus facile ensuite avec les Américains ». Il n'y a aucun document dans les archives de la CIA qui parle du moindre contact, même indirect, avec Osama Ben Laden. Quand on a monté l'unité destinée à le traquer, on a tout fait pour s'assurer qu'il n'avait pas travaillé avec nous et que ça ne nous reviendrait pas dans la figure 5 ans plus tard. Mais pourquoi a-t-on laissé Ben Laden organiser Al-Qaïda pendant les 10 années qui ont précédé les attentats du 11 septembre ? Après la chute du régime pro-soviétique en Afghanistan, il vit sans se cacher au Soudan et aurait même séjourné dans cette maison à Nice d'Eune, dans le nord de Londres. En 1998, il retourne en Afghanistan et s'en prend sans ambiguïté à une nouvelle cible. Il lance une fatwa contre tous les Américains et ceux qu'il appelle les Juifs et les croisés. Il a menacé de tous les tuer. Il les considérait comme des incroyants qui menacent l'Islam et qu'ils devaient combattre. Quelques mois plus tard, les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie sont visées par un attentat à la bombe. 224 personnes sont tuées, des centaines d'autres blessées. Cela va devenir la marque de fabrique d'Al-Qaïda. Des attaques massives et simultanées destinées à faire un maximum de victimes et de dégâts matériels. Ben Laden figure désormais sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Alors, aurait-on pu l'arrêter avant le 11 septembre ? Entre mai 1998 et mai 1999, nous avons eu une dizaine d'occasions de tuer ou de capturer Oussama Ben Laden. Des occasions faciles qui plus est. En reprisaille aux attentats de Nairobi et d'Ares Salaam, le président Clinton donne l'ordre de lancer des missiles de croisière sur les positions d'Al-Qaïda en Afghanistan qui tuent une vingtaine de combattants. Au Soudan, en revanche, ils détruisent une usine pharmaceutique. Face au tollé provoqué par cette bavure, les juristes du gouvernement américain déclarent que le recours à une force mortelle est justifié uniquement pour capturer un ennemi ou empêcher une attaque imminente contre les Etats-Unis. Pour sa part, Mike Scheuer maintient que quelques mois plus tard, la CIA disposait de renseignements très fiables sur l'endroit où Ben Laden devait passer la nuit. Le dimanche précédant Noël, nous aurions pu l'éliminer. Il avait quitté Kandahar pour sa ferme. Par un de nos informateurs, nous savions dans quelle aile du bâtiment et dans quelle pièce il se trouvait. L'information a été transmise à la Maison-Blanche, mais on nous a annoncé qu'ils avaient décidé de ne rien faire parce qu'il y avait une mosquée à 300 mètres de là. Ils étaient tétanisés à l'idée que si un éclat de missile égratignait la mosquée, on aurait l'ensemble du monde musulman contre nous. Puis, les États-Unis font appel à une arme nouvelle, des drones de surveillance baptisés Prédator, qui transmettent en direct des images d'Afghanistan à Washington. Parfois, on se rendait au quartier général de la CIA pour regarder la vidéo transmise par un Prédator. « À une occasion, nous avons réussi à en positionner un au-dessus de la ferme de Tarnac et voir Ben Laden arriver. » Mais ils n'en sont pas sûrs à 100% et le drone n'est pas armé. Déclencher une frappe de missile de croisière prendrait 6 heures. Le directeur de la CIA de l'époque, George Tenet, déclare alors que l'agence manque de sources infaillibles sur l'endroit où Ben Laden se trouvera pendant un laps de temps suffisant. « À chacune de ces 10 occasions, on a informé M. Tenet. Il a étudié les informations lui-même et déclaré qu'il était convaincu et qu'il allait informer la Maison-Blanche. Pour lui, les renseignements étaient excellents. À chaque fois, le gouvernement a décidé de ne pas lancer de frappe. C'est certainement ce qui explique une bonne partie des théories du complot. Mais le problème qu'on avait et qu'on a encore est que nos présidents sont des lâches. qui s'inquiètent plus de ce que le monde va penser d'eux que de protéger les Américains. Une de ces théories prétend qu'Oussama Ben Laden est mort en 2002. Depuis, le gouvernement américain affirmerait qu'il est toujours en vie, truquerait ses messages et enverrait des soldats se battre contre un ennemi imaginaire. Jusqu'à présent, la meilleure preuve que Ben Laden est toujours vivant restent ses enregistrements vidéo. La seule chose qui prouve qu'il est encore vivant, ce sont les enregistrements audio et vidéo. Or, on peut démontrer que trois d'entre eux sont presque certainement défauts. Nous avons demandé à l'un des meilleurs spécialistes en interprétation des images de nous aider à résoudre le mystère de ses vidéos. Andrew Laws a plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine. Ancien analyste d'imagerie militaire pour la Royal Air Force, il travaille aujourd'hui pour une entreprise civile spécialisée dans les affaires criminelles qui nécessite des techniques d'identification. Il a comparé la vidéo de Ben Laden enregistrée par Al-Qaïda en 1998 et la dernière en date, diffusée en 2007. La barbe d'un noir d'encre constitue-t-elle une preuve de falsification ? Il s'avère que les écritures islamiques autorisent les musulmans à se teindre la barbe en noir, mais uniquement en temps de guerre. Cela dit, Andrew Laws attache peu d'importance à la couleur de la barbe de Ben Laden. Ce genre de caractéristiques n'est pas déterminant parce qu'il est très facile de les changer. On ne peut pas leur accorder trop d'importance. Au lieu de cela, il s'est concentré sur les traits du visage. Il y a des correspondances très nettes entre les muscles du visage, sa structure osseuse, etc. A elle seule, la forme du visage permet d'affirmer de façon presque catégorique que les deux images montrent la même personne. Et que dire de la vidéoconfession diffusée par le Pentagone en décembre 2001 ? Un faux aux yeux de certaines personnes. Là encore, Andrew Laws a étudié les proportions et les traits du visage. Puis, il réalise un fondu entre l'image douteuse et celle qui a été authentifiée. Ça n'a rien à voir avec un effet de morphing informatique. C'est une image superposée directement sur une autre. Une façon subtile de repérer des différences. De fait, il n'y en a aucune. Pour moi, il n'y a aucun doute que ces deux séries d'images correspondent à la même personne. Puisqu'elle a été authentifiée sur l'une des images comme étant Oussama Ben Laden, c'est lui sur l'autre aussi. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens sont perplexes. L'image a juste été légèrement déformée. D'après lui, elle a été compressée au moment du montage et du sous-titrage. Ces opérations provoquent des distorsions. De plus, l'homme aux côtés de Ben Laden a été identifié. Il s'agit de Khaled Aoudé Al Harp, rentré en Arabie Saoudite en 2004. Il n'a jamais nié sa présence sur la cassette, filmée selon lui à des fins privées. En effet, Al-Qaïda a très rarement revendiqué des attentats terroristes. À Washington, une société privée a analysé sous toutes les coutures les vidéos montrant Oussama Ben Laden. On étudie le contenu des messages et on vérifie si la voie correspond bien à celle des autres enregistrements de Ben Laden. On regarde comment la vidéo a été produite et diffusée, à quel moment et quels événements datés sont cités. ils font à quel moment ils font Ainsi, deux messages diffusés en 2009 sont clairement datés. Le premier mentionne le discours de Barack Obama au Caire. Le second, la visite du président américain en Arabie Saoudite. Nous sommes absolument convaincus que tous ces messages sont bien de Ben Laden. Je ne remets pas en question le fait que dans certains cas il s'agit réellement de la voix de Ben Laden. Mais il y a longtemps que les gens qui travaillent dans ce domaine ont les moyens de prendre l'enregistrement d'une voix pour lui faire dire ce qu'ils veulent. Est-il vraiment possible de falsifier la voix et les images ? Bien sûr, aujourd'hui c'est parfaitement possible sur le plan technologique. Mais ça finit par se savoir. Moi qui suis un ex-militaire, je sais que les Etats-Unis ne pourraient pas effectuer ces manipulations en interne. Ils seraient obligés de confier le travail à des personnes extérieures. Ça coûterait beaucoup d'argent. Beaucoup de gens seraient au courant et depuis le temps il y aurait eu des fuites. De plus, pourquoi un gouvernement comploterait-il contre son propre peuple ? David Ray Griffin est convaincu que le gouvernement américain a créé un croque-mitaine afin de justifier sa guerre contre la terreur en Afghanistan, en Irak et sur son propre sol. Il pense aussi avoir découvert le mobile de cette conspiration. Les guerres en Irak et en Afghanistan absorbe une part énorme de l'argent des contribuables tout en enrichissant les multinationales impliquées dans ce que nous appelons le complexe militaro-industriel. C'est un sacré mobile pour continuer cette fameuse guerre contre la terreur. Certes, le coût de la guerre pour le contribuable est énorme et augmente encore. Depuis le 11 septembre 2001, les Etats-Unis ont investi plus de 240 milliards de dollars dans le conflit en Afghanistan et le nombre de soldats britanniques et américains sur le terrain ne cesse de croître. Le coût en vie humaine aussi est colossal. Des milliers de civils et plus de 1500 soldats de la coalition occidentale ont été tués. Pourquoi les Etats-Unis chercherait-il à justifier cette guerre sans fin ? Nous sacrifions ce que nous avons de plus précieux, la vie de nos hommes et de nos femmes. J'ai perdu des hommes sous mon commandement dans ces tentatives pour capturer Oussama Ben Laden et les dirigeants d'Al-Qaïda. Rétendre que les Etats-Unis ont créé de toutes pièces la menace Ben Laden est parfaitement ridicule. Cette théorie du complot n'est pas seulement absurde, elle est insultante. Voilà le genre d'argument médiocre qu'on nous oppose systématiquement. Ce que vous faites est insultant. Ce que je trouve insultant pour tous ceux qui ont perdu la vie, c'est d'être mort pour un mensonge. Un journaliste pakistanais qui s'est rendu dans la capitale afghane a découvert une preuve directe et indiscutable que Ben Laden était toujours en vie. En novembre 2001, Hamid Mir était à Kaboul au moment où le régime taliban s'est effondré. C'est lui qui a interviewé Oussama Ben Laden pour la dernière fois. Mais avant, les combattants d'Al-Qaïda l'avaient fouillé très soigneusement à la recherche de microbes. D'abord, ils m'ont fait avaler des médicaments pour me vider l'estomac. Ils m'ont fait boire de l'eau chaude à une dizaine de reprises. Puis, ils m'ont enroulé dans une couverture, les yeux bandés. Après plusieurs heures de trajet en Jeep, Hamid Mir est amené devant Ben Laden à qui il demande si les rumeurs sur sa santé sont vraies ou fausses. Je lui ai dit que d'après certains articles publiés dans les médias occidentaux, il souffrait d'une maladie rénale. Il a ri et m'a répondu non, je n'ai aucune maladie rénale. Puis, il a mangé du fromage, un peu de viande, des olives, du beurre et du pain. Et il a ajouté je peux faire 70 km à cheval d'une traite. Si j'étais malade, je ne pourrais pas. La première allusion à une possible affection rénale remonte à 1996, un bruit répandu par les services de renseignements saoudiens et pakistanais. Il faut toujours prendre avec des pincettes les renseignements fournis par d'autres services. Ce que les Saoudiens voulaient dire, c'était ne vous inquiétez pas, il va mourir bientôt. C'est devenu une rumeur qu'Al-Qaïda elle-même a exploité. Et la rumeur selon laquelle Oussama Ben Laden aurait subi une dialyse à l'hôpital américain de Dubaï, l'établissement nie catégoriquement. Quant à la CIA, elle affirme qu'aucun de ses agents n'a jamais rencontré Ben Laden, encore moins à Dubaï. Il était sans doute dans la même chambre qu'Alvis Presley. Non, on ne peut pas dissimuler un truc pareil à Dubaï. Et celle plus incroyable selon laquelle il se trouvait dans un hôpital militaire pakistanais la veille du 11 septembre. C'est impossible. A notre connaissance, il n'y a aucun rapport sur cet incident. Tout a été vérifié et il n'y a aucune trace de son admission ni du moindre traitement médical qu'il aurait reçu à Rawalpindi. Robert Baer est encore plus catégorique. C'est le genre de conneries qu'on lit sur le net et que tout le monde croit. C'est des foutaises. Cette partie du monde, le Pakistan, l'Afghanistan, est un trou noir où se perd la moindre information correcte. Il rejette aussi toute idée d'un complot ourdi par les services de renseignement occidentaux. Le gouvernement des Etats-Unis n'essaie pas de faire avaler des histoires au peuple américain ou à qui que ce soit. Ce que la majorité des gens ne comprendra jamais, c'est que toute cette affaire est la conséquence de l'incompétence de la communauté du renseignement. Au cours des huit dernières années, plusieurs sources au sein d'Al-Qaïda et des talibans ont dit aux journalistes en poste au Pakistan que Ben Laden était toujours vivant. J'ai rencontré un de ces gardes du corps qui m'a déclaré qu'il était toujours en vie. A de nombreuses reprises, on a entendu dire qu'il était dans la province de Paktia, de Paktika, d'Elmand, de Kunar ou dans le Waziristan du Nord. Je ne sais pas où il se trouve actuellement. Voici la dernière adresse connue de Ben Laden, Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan. Sa mort a-t-elle été étouffée par une conspiration complexe ou a-t-il de bonnes raisons pour rester invisible ? Une chasse à l'homme n'est jamais facile. Il a fallu 12 ans pour mettre la main sur l'ancien chef des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, 15 pour retrouver le criminel de guerre nazie Adolf Eichmann et 18 pour appréhender Una Bomber aux Etats-Unis. Ben Laden est peut-être une cible encore plus difficile. Le terrain est extrêmement difficile. Ce sont les contreforts de l'Himalaya. On imagine mal un environnement plus hostile que celui-là pour mener des opérations. Aujourd'hui, Art Keller est rentré aux Etats-Unis. Mais en 2006, cet ancien agent de la CIA était en poste dans le Waziristan, une province isolée du Pakistan. C'est là qu'il a traqué les combattants d'Al-Qaïda, malgré une véritable pénurie de renseignements sur leur chef. La dernière fois qu'il a été vu avec certitude, c'était en 2004 dans le Waziristan. Il aurait assisté à un mariage. Malheureusement, le temps que l'information soit transmise au service des renseignements, il était déjà reparti. Depuis, la piste est complètement froide. D'après lui, il y a une raison pour laquelle Oussama Ben Laden échappe depuis si longtemps aux services secrets occidentaux. Le plus souvent, on doit se déplacer en hélicoptère. La zone est très peu peuplée. Il n'y a que des forteresses isolées construites pour repousser les étrangers. Imaginez que vous vous rendiez là-bas. Si vous empruntez la seule route du coin, le nuage de poussière vous trahira des kilomètres avant votre arrivée. Des millions de tracts ont été lâchés en Afghanistan. Ils offrent une récompense de 25 millions de dollars contre toute information menant à la capture de Ben Laden. Mais cela ne sert pas à grand-chose car beaucoup le considèrent comme un héros. De plus, il est protégé par le code tribal Pashtun. Quiconque l'enfreint s'expose à une vendetta sanglante. L'idée de trahir Ben Laden va à l'encontre des valeurs culturelles du pays. Deux des trois règles fondamentales du code d'honneur Pashtun sont l'hospitalité et le droit d'asile. Le livrer à des non-musulmans serait un double péché à leurs yeux. La théorie du complot qui veut que Ben Laden soit mort est risible. Mais c'est plus facile d'expliquer les choses comme ça qu'en regardant la réalité en face. Nous opérons dans la zone la plus dangereuse du monde où nous tentons de localiser un homme extrêmement habile qui se donne un mal extraordinaire pour ne pas se faire repérer. On pense que Ben Laden évite de se servir des moyens de communication moderne par crainte d'être localisé grâce aux techniques de surveillance sophistiquées. Ainsi, il aurait cessé d'utiliser son téléphone satellitaire bien avant le 11 septembre. Il évitait tout cela et il m'avait dit c'est la façon de communiquer la plus dangereuse parce qu'ils écoutent. Ce sont ses propres mots, ils écoutent. Il est très prudent dans ses déplacements. Pas comme Saddam Hussein qui aimait avoir une cour énorme à sa suite. Ben Laden se contente d'un seul garde du corps. Il est habitué à cette existence. Il adore ça. Oussama Ben Laden est beaucoup plus sage et intelligent que les services de renseignement américains. C'est le secret de sa survie. Il ne faut pas le sous-estimer. En réalité, toutes ces théories du complot lui rendent service. Un autre point essentiel qui démentit la thèse de sa mort. Selon la loi islamique, tout décès doit être annoncé immédiatement. De plus, pour Al-Qaïda, le martyr est une fin parfaite. Al-Qaïda n'a jamais cherché à dissimuler la mort de ses dirigeants. Même pendant la guerre en 2001, quand nous avons tué le recommandant militaire Mohamed Attef, l'organisation a pris le temps d'annoncer sa mort. Et puis, il y a l'aspect culturel. Si Ben Laden était mort, il le pleurerait et se réjouirait en même temps parce qu'il serait devenu un martyr. En Californie, David Ray Griffin rejette toutes ses preuves. On reçoit des comptes rendus contradictoires. Mais c'est un fait historique que les gens mentent sous la pression ou bien contre de l'argent. Je n'accuse personne, mais je dis que nous ne connaissons pas ces gens ni leur motivation. Ce n'est pas parce qu'ils affirment quelque chose que c'est vrai. On ne peut pas rester dans son bureau en Californie pour écrire un livre sur Al-Qaïda ou sur Oussama Ben Laden. Pour cela, il faut aller sur place là où les membres d'Al-Qaïda dormaient et vivaient. pour vivre. Ils rèvent dans les rues. Ils trouvent des trous pour entrer. Et nous allons faire ce que nous voulons pour les brûler et les rèvent. Et nous allons les rèvent. En 2001, les États-Unis ont eu l'occasion de capturer Oussama Ben Laden. Aujourd'hui, si le commandant des forces spéciales à Torabora rejette toute théorie du complot, il pense que de graves erreurs ont été commises. Il ne se passe pas un jour sans que je repense à cette occasion ratée à Torabora. Est-ce que sa capture aurait pu stopper le terrorisme ? Non, certainement pas. Aurait-elle stoppé Al-Qaïda ? Peut-être. Cette guerre a débuté pour capturer Oussama Ben Laden et stopper son organisation. Mais on ne sait toujours pas où il est. Et les États-Unis envoient toujours davantage de soldats en Afghanistan. Certaines informations, ça et là, donnent à penser qu'il est toujours vivant. Mais qu'il n'est peut-être pas en mesure de commander et d'exercer un contrôle essentiel sur les événements. Aujourd'hui, Al-Qaïda est devenue une franchise mondiale. Et le fait que Ben Laden soit mort ou vivant n'a aucune importance. L'échec des États-Unis n'a fait que renforcer son aura. Mort ou vivant, Oussama Ben Laden continue de hanter l'Occident. Au cours de ces huit dernières années, c'est devenu un mythe, un peu comme Robin Desbois. Cet homme est hors d'atteinte. Même la première superpuissance mondiale ne peut pas mettre la main sur lui. son élimination serait-elle un coup dur ? Certainement. Ce n'est pas un jeu, c'est le monde réel. C'est le monde réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada